Bonjour, je m'appelle Aurélie Laurent, j'ai 27 ans, j'habite à Nancy, où je suis responsable de maison au sein de l'Arche à Nancy, et je suis originaire de Vittel. C'est parti ! Je dirais enfant, car je préfère avoir les yeux d'un enfant pour regarder le monde. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé les trois petits cochons. Je dirais... le loup. Les trois, c'est des moments très importants. Grâce au scoutisme, j'ai redécouvert ma foi. Grâce à Thésée, je l'ai approfondie, et grâce à l'Arche, je la développe, et je suis au service d'eux. Je suis chrétienne, et j'aime beaucoup l'Église catholique, et j'aime beaucoup l'Église protestante. Je connais moins l'Église orthodoxe, mais je me considère comme chrétienne avant tout. On a appelé à être les trois, mais si je dois en choisir un, je dirais prophète, parce que je pense que mon cœur est quand même là pour annoncer l'Évangile, annoncer le Christ. Gabriel, c'est celui qui est venu auprès de la Vierge Marie, donc c'est celui qui a annoncé la bonne nouvelle que le Christ, le Fils de Dieu, venait sur Terre. Je suis infirmière de formation, j'ai été assistante de foyer, c'est comme ça que j'ai connu l'Arche, mais je prendrai quand même responsable de maison. C'est le rôle que je suis en train de faire en ce moment au sein de l'Arche à Nancy. C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis vraiment, et je découvre tous les jours un peu plus de moi-même, et des personnes avec qui je vis. Évangile selon Saint-Jean, 16-33, forcément. C'est un évangile, ce verset, en tout cas de l'évangile, revient toujours à moi quand j'ai des doutes par rapport à ma foi. Jésus est passé par là aussi, il a réussi à vaincre, on est appelé à ça aussi. François, forcément ! C'est quand même le pape le plus présent au sein de notre génération des jeunes, et rappelez-vous, il faut se lever des canapés et aller proclamer la bonne nouvelle. La canopée, c'est le nom de ma maison. La canopée qui signifie le haut des arbres, avec cette envie d'accueil, de la lumière, de la pluie. S'entraider, parce que c'est quand même une valeur très importante au sein de l'Arche. Accompagner et être accompagnée, aider et s'entraider. Je dirais Marie-Madeleine, étant la première femme à avoir vu le Christ, à avoir annoncé la résurrection. Je suis beaucoup inspirée par cette grande sainte. In real life, c'est quelque chose qui me correspond bien. J'aime beaucoup prendre du temps pour poster un peu ce que je fais, etc. Mais je ne prends vraiment jamais réellement le temps de le faire. Je vis le moment présent et je partage ce que je suis à ce moment-là. Je dirais plutôt la cape d'invisibilité. Des fois, je suis un peu curieuse et aller me cacher un petit peu quelque part et voir ce qui se passe. C'est un vilain défaut des autres. Pierre, parce que c'est quand même le disciple qui est un peu gauche, qui est un peu à tâtons, etc. Et c'est quand même à lui que Jésus a confié cette église après lui. Je me sens proche de lui dans cette maladresse, on va dire. Et on peut faire quand même de grandes choses malgré ça. Je suis différent, mais pas tout à fait comme toi. C'est dans la différence qu'on apprend à se connaître et qu'on grandit les uns avec les autres. Parce que si on était tous pareils, ça serait quand même un peu ennuyant d'être sur cette terre. Handicap intellectuel, à part le fait que je suis avec des personnes à l'heure actuelle qui ont un handicap intellectuel et qui ont tellement à offrir aux autres. Ça me fait beaucoup penser à Thésée. Je dirais plutôt la joie. Je pense que ça peut se voir et se sentir autour de moi cette joie. J'essaye de partager, que j'essaye de recevoir. Je pense que du moment qu'on est dans la joie, tout va bien. Ce qui me parle beaucoup, c'est les louanges. Le fait de louer le Seigneur ensemble ou seul, c'est quelque chose qui me porte beaucoup au sein de ma foi. Si je pouvais en demander un, je pense que je demanderais la sagesse. Prendre le temps, réfléchir et poser des actes qui sont sages. Le Saint-Esprit, que j'ai appris à connaître depuis ma confirmation que j'ai fait à la cathédrale de Saint-Dié. C'est vraiment lui qui nous donne ses dons. On l'oublie un peu trop souvent, je pense. Il ne faut pas hésiter à l'invoquer. Mon cœur est à prendre entre le folk et de la salsa. J'ai resté quand même sur le folk. C'est une danse qui me plaît beaucoup, dans le respect qu'on a l'un envers l'autre. J'ai eu la joie de pouvoir faire les JMJ au Panama et à Rio. Je n'ai pas encore planifié pour ceux de Lisbonne, mais pourquoi pas ? Rio de Janeiro, c'est vraiment été un moment très fort dans mon parcours de foi. Avec ce temps, surtout sur la plage Copagamana, où on était des millions à prier sur la plage. C'est quelque chose qui a été très fort pour moi. Et s'il ne restait que l'amour ? C'est la phrase qu'on a utilisée lors du dernier temps de mission avec Annoncio cet été. S'il ne restait que ça, qu'est-ce qu'on ferait ?